Générique L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. L'escalade meurtrière sioniste dans les territoires palestiniens occupés ne faiblit pas. Abdelkirim Badiachir, un jeune palestinien, est tombé en martyr ce vendredi matin à l'est de Qalqilia, en Cisjordanie. Il a été abattu par un colon sioniste. La dépouille du jeune homme âgé de 21 ans était ce vendredi toujours entre les mains des autorités sionistes. Dossier palestinien toujours. 45 membres du Congrès américain ont appelé le président américain Joe Biden à prendre toutes les mesures diplomatiques pour arrêter l'annexion de la Cisjordanie occupée par le gouvernement sioniste et sauver la solution à deux États. Dans une lettre adressée aux locataires de la Maison Blanche, les parlementaires ont affirmé leur soutien à la solution à deux États et ont exprimé leur inquiétude concernant la situation de la sécurité en Cisjordanie occupée et quant au danger de l'annexion. Et le club du prisonnier palestinien a révélé que l'administration pénitentiaire sioniste a transféré le détenu Khadranen en grève de la fin depuis 33 jours à la clinique de Ramla après la détérioration de son état de santé et suite au mouvement de protestation entamé par tous les prisonniers pour dénoncer leurs conditions de détention. Le détenu est entré en grève de la fin illimitée. Dès son arrestation le 5 février dernier, il dénonce le harcèlement et les conditions de détention atroces qu'il subit dans les geôles sionistes. Et à Rome, des militants défenseurs de la cause palestinienne et des représentants de la communauté palestinienne établi en Italie ont manifesté contre la politique du chef de gouvernement sioniste Benyamin Netanyahou pour protester contre la visite prochaine qu'il devrait effectuer en Italie. Les manifestants tirent la sonnette d'alarme quant aux agissements contraires au droit international du gouvernement Netanyahou auteur de multiples crimes et exactions au détriment du peuple palestinien. En Chine, le président Xi Jinping rampile pour un troisième mandat consécutif à la tête de son pays. Le dirigeant du parti communiste chinois était réélu ce vendredi après un vote à l'unanimité du Parlement. Xi Jinping avait pour rappel obtenu au mois d'octobre dernier l'investiture à la tête du parti communiste chinois et à la commission militaire de fonction suprême en Chine. L'Allemagne de nouveau face aux actes de violence. La ville d'Ambourg dans le nord allemand a été le triste théâtre d'une fusillature venue jeudi dans une église faisant pour le moment un bilan de huit morts et plusieurs blessés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé ce matin ses pensées aux victimes de ce qu'il a qualifié comme étant un acte de violence brutale. Dans un autre contexte au Nigeria, six victimes sont également à déplorer à la suite d'un accident survenu jeudi, à la suite d'une collision entre un bus et un train dans l'état de Lagos. Le bilan fait également état de plus de 80 blessés, de gravité plus ou moins importante. L'Iran salue l'ouverture de la Syrie aux pays de la région. C'est comme cela que le ministre iranien des Affaires étrangères, et c'est avec ces mots qu'il a justement, qu'il s'est exprimé jeudi, pour commenter l'ouverture de la Syrie aux pays de la région, après le séisme meurtrier qui l'a frappé en même temps que la Turquie. Nous saluons la récente reprise des relations de la Syrie avec quelques pays de la région, a en effet déclaré Hossein Amir Abdel-Lahyan lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien Faisal al-Muqtad. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al-24 Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada